Misérable, tu ne dis pas amène. Je n'ai pas la peine de croire. Moi, j'ai eu un père de montagne ici. Il doit établir chef, tu t'assois comme une union. Tu sais quoi alors ? Je suis là pour bord, moi ça. Je suis là pour bord, moi ça. Un prophète appelé Samuel, il dit à un jeune homme là, qui est obéissant à son père. Son père l'a envoyé pour chercher ses ânes qui sont perdues. Et le jeune homme est sorti avec leur serviteur pour chercher les ânes. Et comme il est consacré à chercher les ânes de son père, je vais faire une faveur. Tu vas le rencontrer. Il va venir par ce chemin là, et tu vas te révéler à lui. Et tu vas loindre de l'ancien ville, pour qu'il puisse être mon serviteur. Je vais faire quelque chose de l'ancien ville. Tu vas voir la puissante de l'ancien ville. Alors, dans un Samuel, juste là, il l'a rencontré, il prend l'huile, il répandit sur la tête de sa huile. Quand l'huile est répandue, le Saint-Esprit est là. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'huile et le Saint-Esprit marchent ensemble. Marchent ensemble. C'est le point de contact. Il permet à quelqu'un de savoir que dès que l'huile est sur lui, elle, sur la personne, le Saint-Esprit est là. La puissance est là. Regardons la suite. Donc, il répandit sur la tête de sa huile, le baisa et dit, L'éternel ne t'attire pas au moins que tu sois le chef de son héritage. Note ça. Chaque fois qu'il y a l'ancien quelque part, tu es établi chef. Misérable, tu ne dis pas Amen. Il n'y a pas la peine quoi. Moi, j'ai un père montant ici. Tu es établi chef, tu t'assois comme une. Je sais quoi alors ? Pourquoi ça ne marche pas là ? Ah oui, papa, tu as dit que tu ne peux pas répondre. Je lui ai dit que tu n'es pas à Clodine n'importe quoi. Il ne faut pas m'accuser ici. Je suis un vieux gogo. Je ne me rappelle pas de tout. Je suis un téléphone. Un, l'omption d'huile, tu propices comme chef. Tu commences à te réveiller. C'est ça que tu m'as propicé. Je ne connaissais pas. Dans ma chambre, j'ai étudié à Toulouse. Le Saint-Esprit descendait chez moi. Depuis ces jours-là, il m'a fait monter. Deuxième chose, allons. Toujours dans le passage, il faut bien, voilà. Aujourd'hui. Tu as vu ? Oui, ils sont aujourd'hui. Tout le monde a eu son aujourd'hui. Chaque fois que l'Ancien vient, tu as eu un aujourd'hui. Tu as eu un aujourd'hui. Après m'avoir quitté, tu trouveras deux ans près du sépulcle de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront les annètes que tu es allé chercher sont retrouvées. Tout ce qui est perdu dans ta vie est retrouvé au nom de Jésus. toute chose que Satan a volé est restituée sept fois. Résituée sept fois. C'est retrouvé. Tu as utilisé ça pour te montrer ta destinée. Salut, Diabon. Non, mais là, la fin de l'onction, elle est importante. Même pas 24 heures. Regarde comment les choses se passent. Maintenant, ton père est ton père qui te cherche. Bon, OK. Il est en peine de vous. Alors, que dois-je faire au sujet de mon fils ? Ça, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu sait qu'il va te retrouver. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, maintenant, il continue. Regarde, regarde. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, à la maison de Dieu. Et portant l'un trois chevros, l'autre, trois gâteaux et l'autre, une autre de vin. Tu vois la scène sur la route ? Tu vois la scène là encore ? Elle ne te quitte jamais. Elle est toujours là. Tu comprends ? Mais la suite, c'est quoi ? Ils te demandent comment tu te portes et te donneront deux pains que tu recevras de leur main. Et après cela, tu arriveras à Gibéa et Loïb où se trouve une garnison de Philistines. Des ennemis, tu vas trouver des ennemis là-bas. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant de haut lieu, précédés du luf du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. l'Esprit de l'Éternet te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à notre homme. Regarde ce que l'onction fait. L'onction a une puissance de changement dans ta vie. Tout ce qui a duré longtemps, ça ne change pas là. Je déclare maintenant, à la fin de ce culte-là, tout est changé. dans le nom de Jésus, dans la puissance du nom de Jésus, tu verras des choses nouvelles dans ta vie que tu n'as jamais vues. Ne regarde pas ta jeunesse, regarde la fidélité de Dieu. Il va poser sa main sur toi, il va t'ouvrir des portes que tu n'as jamais vues. Il va te guider, il va te conduire et alors tu seras étonné de voir les merveilles de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 Amen. Ensois-toi, mon ami. L'onction d'huile c'est le moyen de propricer les âmes. La suite, mon ami, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Quelle liberté. Dieu dit quand tu es dans ça là, tu as la liberté de faire ce que tu dois faire. Avant moi, Dieu dit oui, parce que mon esprit va te diriger. Pourquoi il dit ça ? Fais ce que tu trouveras car Dieu est avec qui est avec toi ? L'ange Gabriel, l'ange Michel, qui est avec toi ? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Quand tu vas arriver chez toi, relis ça et tu vas enrichir ça. Tu vas voir ce qui est important. Aime,